– Oui, bonjour. En fait, mon nom, c'est comme complet, c'est Myriam Lavoie-Moore. Aujourd'hui, je vais vous parler de la question des investissements étatiques qui ont été faits dans le cadre de la relance ou en fait qui se définissent comme étant des mesures de relance, entre autres parce que, de manière générale, du point de vue progressiste, les investissements qui ont été faits, entre autres, dans le cadre du dernier budget, ont été assez bien accueillis parce qu'ils signifiaient qu'on ne se dirigeait pas nécessairement vers des mesures d'austérité, mais il faut étudier pour essayer de voir dans quoi, mais surtout pour qui, vers qui elles sont dirigées. Et une des premières étapes pour faire ça, c'est de retourner au niveau des théories économiques et démographiques des années 30 et 40 pour essayer de voir quels mécanismes, quels objectifs étaient poursuivis au départ lorsque les premières mesures de relance ont été établies. Ce retour historique permet en fait de mieux analyser le budget qui a été déposé l'année passée et celui qui sera prochainement déposé et de mettre au jour les biais genrés et racistes qui viennent avec les stratégies nationalistes de réponse aux crises économiques. En fait, les stratégies de relance reposent principalement sur les théories keynésiennes de l'économie. Keynes, en 1936, dans son ouvrage « La théorie générale », a proposé en fait une théorie qui était à l'époque assez… qui a fait un peu controverse. Il proposait en fait d'assurer une meilleure distribution des richesses au sein de la population parce que la théorie précédente en fait assumait qu'une concentration des richesses chez les personnes les plus riches permettait d'assurer des investissements qui permettaient de générer des profits et qui permettaient de générer de l'emploi. Keynes s'oppose à cette vision-là. Il vient dire qu'en fait, une meilleure redistribution des revenus permettrait d'assurer une plus grande demande de manière généralisée. Ça, c'est la première théorie qui a été émise par Keynes. Elle est suivie d'une seconde théorie qui est une théorie démographique où en fait, on va accuser le ralentissement, ce qui a été appelé ensuite la stagflation, le ralentissement économique sur la décroissance de la population. Ces théories-là, puis donc on associait une croissance de la population à une croissance économique. Ces théories-là ont été entre autres reprises dans les années 40 au moment de la relance économique d'après-guerre par Beveridge qui était un des principaux défenseurs de la thèse de décroissance économique et démographique puisqu'il était lui-même un démographe. Donc, sa théorie, dans le rapport, un des rapports qui est les plus connus et auquel on fait souvent référence lorsqu'on parle des relances économiques, proposait en fait plusieurs mesures, mais qui se rassemblaient autour de l'offre de services publics comme un moyen de redistribuer les richesses en réduisant les dépenses des foyers. Mais ces services-là devaient être en fait limités seulement aux ménages et donc concentrés vers les hommes. Donc, les femmes, au moment où elles se mariaient, étaient exclues de l'accès aux services publics si elles travaillaient. Dans le fond, l'objectif, c'était de stimuler le retour des femmes au foyer parce que durant la guerre, il y avait eu une croissance du taux de travail des femmes où d'une femme sur dix qui travaillait dans les années 30, on était passé à une femme sur deux qui travaillait, ce qui était imputé à avoir réduit les salaires des hommes, donc avoir contribué à défaire le modèle du « single breadwinner » donc d'un salaire du ménage qui reposerait seulement sur le salaire masculin. Donc, l'objectif est de ramener les femmes vers les foyers pour participer à la croissance démographique. Donc, par les mesures, on essaie de stimuler l'emploi principalement masculin mais également en limitant les bénéfices accordés aux femmes mais également de limiter l'accès aux services publics aux populations qui sont immigrantes. Donc, à l'époque, même les populations qui étaient considérées comme des citoyens britanniques qui venaient de l'Empire britannique, si ces populations-là ou si les individus venaient en Angleterre ne pouvaient pas bénéficier des services publics ou du moins pas des mêmes services publics. J'ai mis une citation qui est tirée du rapport d'un des écrits de Beveridge qui met en lumière cet accent qui est mis sur l'homme blanc. En fait, lui-même disait qu'à l'époque où il écrit le rapport, dans les 30 prochaines années, les femmes au foyer ont comme travail vital d'assurer la continuité de la race britannique et des idéaux britanniques. Donc, on voit que les mesures de relance qui ont été imaginées limitaient en fait la distribution à certains groupes qui étaient des groupes principalement masculins et blancs au profit d'une relance qui était pensée dans un idéal nationaliste. Ces théories-là sont très importantes parce qu'aujourd'hui, elles cadrent toujours la manière dont on réfléchit les relances et elles ont aussi cadré la manière dont l'économie s'est construite après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on a vu une majorité d'hommes qui ont dominé le marché du travail jusqu'à temps que les femmes fassent un retour du travail mais avec des salaires beaucoup moins importants. Ça a aussi modulé la manière dont les crises se sont déroulées, c'est-à-dire que les hommes ont généralement été ceux qui ont été les plus affectés par les crises économiques, qui ont plus massivement perdu leurs emplois et les femmes étaient les premières à revenir au travail parce qu'elles gagnaient des salaires moindres, étaient prêtes à accepter des conditions de travail moins intéressantes. Par contre, avec la pandémie, on a vu une dynamique complètement différente. Si en 2008, on parlait de la « e-session » et de la « jeu de mots » avec une reprise féminine, cette année ou l'année passée, on a vu émerger des nouvelles tendances qui ont fait en sorte que les économistes auront proposé de parler plutôt de « she-session ». En fait, ce qu'on a vu, c'est que les personnes qui ont massivement perdu leur emploi sont été les femmes, ce sont aussi elles qui se sont retirées de la population active et qui ont été aussi presque de manière égale sur le chômage aux hommes. En fait, c'est assez surprenant, on parle d'un total de 148 000 femmes qui ont perdu leur emploi. Donc, elles représentent 62 % des emplois perdus, ce qui est assez surprenant parce qu'au niveau de la population du Québec, les femmes travaillent environ 8 % moins que les hommes, c'est-à-dire que le taux d'emploi des hommes est de 63,7 % et celui des femmes est de 56 %. Donc, on remarque des pertes d'emploi vraiment disproportionnées pour ce qui est des faits des femmes. Puis, on l'observe aussi au niveau, ça s'explique en fait principalement parce que les secteurs qui ont été le plus affectés de manière générale par les pertes d'emploi, ça a été les services d'hébergement, de restauration et le commerce de gros et de détails où chacun de ces secteurs-là ont perdu plus de 80 000 emplois et ces 80 000 emplois étaient majoritairement, ce sont les femmes qui ont majoritairement perdu ces emplois. Donc, on a une perte d'emploi, donc la crise économique a touché particulièrement les femmes, mais elle a touché également, et là, c'est une étude qui est sortie il y a peu de temps chez Statistique Canada, une enquête sur les populations actives qui montre que le taux de chômage est 70 % plus élevé chez les Canadiens et les Canadiens noirs que chez les personnes qui sont issues des populations qui n'appartiennent pas à des minorités visibles. Ces populations-là sont historiquement plus affectées par le chômage, mais les taux de chômage ont triplé, en fait, ont augmenté de 5,3 % pendant la pandémie, un taux qui est beaucoup supérieur à celui des personnes n'appartenant pas aux minorités visibles qui a augmenté de 3,7 %. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que les populations, les minorités visibles, ce qui est une catégorie beaucoup plus large que les personnes noires, mais les minorités visibles occupent des emplois en majeure partie liés aux soins de santé et à l'assistance sociale qui était un des principaux secteurs qui a été aussi touché de manière surprenante à la fabrication et au commerce de détail et finalement à l'hébergement et aux services. Donc, on peut donc imaginer que parce qu'ils appartiennent au travail de manière plus importante dans les secteurs qui ont été touchés de manière plus importante par la pandémie, ils ont aussi perdu plus leur emploi. J'ai mis également les secteurs dans lesquels les minorités visibles travaillent le moins, c'est-à-dire le secteur de la construction et celui des services publics. Donc, vers qui en fait face à cette réalité-là qui était tout à fait nouvelle, mais qui était déjà connue en 2020, qui avait été déjà documentée, vers quoi on a redirigé massivement les plans de relance. En fait, ça a été redirigé principalement vers deux industries. Pour la relance, c'est appuyé principalement vers une stimulation de l'emploi puis une hausse de la productivité dans le secteur des technologies et dans le secteur de l'industrie de la construction où on a ajouté 4,5 millions au plan des infrastructures sur 10 ans. Et on a également, le gouvernement a choisi de devancer les dépenses du plan des infrastructures pour ramener finalement les dépenses. 60 % du budget va être dépensé dans les cinq prochaines années. Pourquoi est-ce que c'est un problème? En fait, ce que ça signifie, c'est que la plupart des dépenses vont être principalement dirigées vers le secteur de la construction. Le secteur de la construction est d'abord un secteur qui est très peu occupé par les femmes. En 2017, on parlait d'un taux de 1,9 % de femmes dans le secteur de la construction. C'est aussi le deuxième secteur qui emploie le moins de minorités visibles. Donc, les principales populations qui ont été touchées par la crise, on peut s'attendre à ce qu'elles ne bénéficient pas des mesures. Des mesures, mais en plus, ce qu'on remarque, c'est que le secteur de la construction n'a presque pas été touché par la crise. Oui, il y a eu des pertes d'emplois au niveau de l'année 2020, mais en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on compare toujours à l'année 2019, année qui était une année record au plan historique. J'ai mis juste jusqu'à 2017 pour qu'on voit une grosse courbe, mais c'est une année record d'emploi dans le secteur de la construction à laquelle on compare 2020. Et non seulement ça, mais dès 2021, le taux d'emploi était revenu à des taux supérieurs à ceux de 2019, qui était déjà une année d'emploi record dans le secteur. Les risques socio-économiques du plan de relance tel qui a été annoncé l'année passée, en fait, c'est qu'elles ne participent premièrement pas à une réelle redistribution de la richesse. Elles laissent donc à l'écart les populations qui ont été les plus touchées par la crise, mais également, elles risquent d'accentuer l'inflation parce qu'une hausse de la demande dans la construction, principalement, puis il faut le préciser, principalement des routes, mais une hausse importante des dépenses en infrastructure du gouvernement risque de hausser les coûts généraux de la construction, ce qui impacte non seulement les ménages, mais aussi les coûts collectifs. Donc, on peut imaginer que des coûts comme celui de la construction de logements abordables, par exemple, risquent d'exploser dans les prochaines années. Donc, les budgets qu'on leur a attribués risquent d'être insuffisants pour parvenir à construire, effectivement, puis à augmenter le parc locatif de la manière dont on le souhaiterait. Yérôme, une petite minute encore? Oui, parfait. J'ai terminé. Donc, dans les perspectives qui sont préconisées, en fait, l'économiste qui a proposé le terme de « she session » Armin Yalnizian, proposait d'investir massivement dans les secteurs du care qui se sont révélés des secteurs essentiels pendant la pandémie, parce qu'on y retrouve un haut taux d'emploi féminin, mais aussi parce que valoriser ces secteurs-là risque de permettre de diversifier la population qui occupe ce type d'emploi-là et finalement de miser sur les services de garde, non seulement on a remarqué que les femmes plus jeunes qui avaient des enfants n'ont pas été nécessairement touchées ou en fait ont récupéré assez rapidement leurs emplois, mais ce qu'on remarque c'est que lorsqu'on compare toujours en fait aux tendances qui étaient précédentes de la pandémie, on laisse à l'écart ce qu'on voudrait faire et ce qu'on voudrait changer, donc c'est important de regarder au-delà des tendances qui étaient déjà présentes puis d'essayer d'aller voir un peu plus loin, puis donc ce qu'on remarque en fait c'est que déjà avant la pandémie, il y avait une large part de la population féminine qui était laissée à l'écart du secteur du travail parce qu'elle ne parvenait pas à retourner au travail suite au congé parental, puis cela touche particulièrement les populations, les mères noires qui au niveau des pourcentages on voit que les femmes noires qui ont des enfants de moins de 6 ans étaient actives à 76% alors que les femmes qui n'appartiennent pas à des minorités visibles parvenaient à retourner sur le marché du travail à 81%, donc on voit que ce type de mesures-là pourrait permettre de réduire les inégalités au niveau de l'emploi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada